Donc, merci beaucoup, M. Gomis. Je voudrais, à l'entame de mes propos, vous féliciter pour le mois de Ramadan et puis formuler des prières qu'Allah accepte notre jeûne et notre repentir. Et c'est un Ramadan qui se déroule, disons, les élections se déroulent dans le contexte particulier du mois sacré de Ramadan. Comme vous le savez, depuis déjà une semaine, notre candidat, le Premier ministre Amodoba, candidat de la grande coalition présidentielle, fait le tour du Sénégal, donc à travers toutes les régions. Aujourd'hui, je pense même qu'il est présent dans la région de Kaoulak, avant de rejoindre Fatik et demain, incha'Allah, avant de rejoindre du moins la belle région de Kafrine et demain, incha'Allah, il sera à Durbel. Donc, il est en train de faire un travail extraordinaire. Comme vous l'avez vu, ce sont des foules composées de milliers, pour ne pas dire de millions de personnes, n'est-ce pas, qui sont mobilisées à chaque fois qu'ils apparaissent en public et lors des meetings que nous organisons. Donc, demain également, il sera à Durbel et ce sera l'occasion de lui montrer le travail exceptionnel que nous avons fait à Durbel, non pas en solitude ou en solitaire, comme on dit, mais avec vraiment l'accompagnement de tous les responsables, donc de tous les ministres déjà de la région de Durbel, de tous les responsables, qu'il s'agisse des DG, des directeurs nationaux, qu'il s'agisse des différents parlementaires, et puis des populations, des militants, des sympathisants. Donc, comme on se l'homme, nous allons nous lever demain pour accueillir notre candidat ici à Durbel. Et la sauce, elle commence à prendre forme, parce que vous qui faites le terrain, sans doute, vous avez eu écho des informations qui émanent de la base. Là, vraiment, tout Durbel, c'est vraiment le même mot d'ordre. Ces élections seront quand même les élections de M. Amoudouba, parce que le Sénégal en entier, en tout cas, la majorité des Sénégalais croit en son projet déjà, et puis croit à sa dimension et son net-offre d'homme d'État. Donc, nous sommes très heureux vraiment de préparer le retour de Amoudouba dans la région de Durbel et dans la capitale régionale qui est la commune de Durbel. Ce n'est pas le candidat de la continuité, mais il sera certainement le président du renforcement des acquis. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Moi, je suis dans le domaine universitaire. Elle a venu en 2012. On était à combien d'universités ? Il y avait l'université de Dakar, il y avait l'université de Saint-Louis. Actuellement, nous avons l'université de Bambaye qui couvre le département de Bambaye, mais qui couvre toute la région de Durbel et qui est même présente à Nguignane, donc à Thies. Nous avons l'université Ibanez-Tiam de Thies. Nous avons l'université du Sinsaloum qui couvre des départements ou bien des départements comme la commune de Durbel proprement dit, mais également Sibachor, Kaulak, Kafrine, n'est-ce pas ? Tous ces départements-là sont pris en compte, mais nous avons également l'université de Djam Nanyo. Donc, nous avons élargi, le président de la République, Makissal, a élargi, n'est-ce pas, la carte universitaire postale. La carte universitaire, autant pour moi. Mais prenez tous les domaines de la santé. Actuellement, nous avons quand même des hôpitaux très bien référés avec des niveaux très élevés, n'est-ce pas, qui sont disséminés à travers le territoire national. Et dans la région de Durbel, quand même, nous avons la chance d'avoir réceptionné le grand hôpital chez Ahmoudou Bamba qui se trouve à Touba. À tous les niveaux, nous pouvons venir sur le plan social. Vous avez vu, le social avec la couverture maladie universitaire décidée par le président de la République, appliquée depuis 2012 et qui est toujours en vigueur au grand bénéfice des populations. Je peux m'en arrêter là. Allons sur le plan des infrastructures. Vous avez vu, quand nous sommes arrivés, nous étions à 7 kilomètres de Toulon. Aujourd'hui, nous avons une autoroute qui quitte Dakar pour venir directement à Touba et qui dessert des départements aussi importants que Durbel. L'autoroute actuellement qui a pris la direction de Tamba Kounda. Actuellement, l'étape, n'est-ce pas, Dakar-Tchadjaï est bouclée et réceptionnée. Donc, quand même, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et même, vous pouvez le voir vous-même, quand l'opposition nous attaque, ce n'est jamais sur le plan du bilan. Ce n'est jamais sur le registre des acquis matériels. Mais c'est toujours, et c'est dommage, parce qu'il y a des choses à corriger. C'est toujours sur le plan de la bonne gouvernance. Et moi, je dis oui. Il y a des choses qui ne vont pas sur ce plan-là. Et c'est là où le futur président de la République devra faire des efforts décisifs pour enfin réconcilier tous les Sénégalais autour de toutes les questions. Bilan matériel, oui. Bilan matériel, oui. Mais également, le bilan immatériel, il faudra travailler, renforcer les acquis pour un Sénégal toujours plus prospère. En tout cas, c'est là que nous attendons le président Amadouba. Le président Macky Salle et les populations du bord, il y a eu un faux départ. Il y a eu la fameuse phrase qui concernait et qui interpellait les Sénégalais, mais surtout les Marabouts, quand ils déclaraient qu'ils étaient des citoyens ordinaires. Donc, je pense qu'ils ne le sont pas. C'est très certain. Et c'est parce qu'ils ne le sont pas que le président Amadouba aura la lourde responsabilité quand même d'avoir cette partie importante de l'électorat dans sa besace. Les Marabouts, moi, je le dis et je le répète, ne sont pas des citoyens comme nous. Comme le dit l'adage, si tous les hommes sont égaux, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et les Marabouts sont plus égaux que les citoyens, que les simples citoyens que nous sommes. Donc, je pense que le président Amadouba, il l'a compris. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a commencé sa campagne par faire un focus vraiment net, très éclairé à Touba en rencontrant Chahmat Bamba, Sérim Mouta Kambake. Maintenant, il s'agira d'expliquer parce que les populations ne sont pas folles. Les populations ne sont pas folles. Les populations de Djourbel attendent quand même, disons, des réalisations concrètes du nouveau régime qui va s'installer. Donc, en termes d'offres programmatiques, nous attendons quand même la matérialisation des promesses du candidat Amadouba. Donc, plus de routes pour Djourbel, plus de dispensaires pour Djourbel, un réseau d'assainissement fiable pour Djourbel, une université, celle qui est là, renforcée pour Djourbel, mais également un hôpital quand même restructuré et tourné vers l'université, un centre hospitalier universitaire pour Djourbel, un système de transport performant pour Djourbel. En réalité, les populations de Djourbel ont soif de développement et c'est la raison pour laquelle quand même nous plaçons beaucoup d'espoir au candidat, nous plaçons beaucoup d'espoir sur le candidat Amadouba. Et le connaissant, c'est un homme de défi. C'est un homme quand même qui connaît l'administration, un homme expérimenté avec plus de 30 ans de bouteilles quand même, un homme qui a été directeur général, qui après avoir quand même, disons, après avoir occupé tous les postes menant à ce poste de directeur général, directeur général, deux fois ministre, premier ministre et aujourd'hui candidat de la coalition. Je pense qu'il n'y a pas un homme plus armé Amadouba comme pour conduire la barque Sénégal vers ces liés vraiment que nous désirons, qui sont les liés de l'émergence et du développement.